Bonjour, chers auditeurs de Réme FM, ravi de vous retrouver dans l'Encre et la Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un confrère, également un poète, écrivain, journaliste, Moussa Seydou Diallo, auteur de Périples solaires, mais également de Tranche de Vie. Bonjour Moussa. Bonjour Elisa. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est toujours un honneur de vous accueillir dans l'Encre et la Plume. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Moussa, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Qui est Moussa Seydou Diallo ? Écoutez, Moussa Seydou Diallo est un jeune rêveur sénégalais. Disons que Moussa Combo-Leveli est un journaliste, écrivain, à la base qui a commencé par l'enseignement et qui a continué. Oui, donc aujourd'hui, j'embrasse en tout cas les lettres par le biais de l'écriture. Voilà, je compte bien sur les Sénégalais, en tout cas les années à venir. Vous venez donc de mettre dans les rayons un recueil de poèmes, un deuxième recueil de poèmes après donc Périples solaires. Quand est-ce que Moussa a mis justement dans les rayons Tranche de Vie ? Oui, disons que Tranche de Vie, je précise que c'est un recueil de nouvelles. D'accord. Un recueil de nouvelles. Donc il a été publié en décembre 2019, voilà, aux éditions Armata. Et si je ne me trompe, c'est le 26 décembre 2019. Voilà, 26 décembre 2019. Et quelle est la différence entre un recueil de poèmes et un recueil de nouvelles ? Bon, disons que pour le recueil de poésie, là il s'agit de poèmes. D'accord. Alors que pour le recueil de nouvelles, il s'agit plutôt de nouvelles. De nouvelles. Et la différence entre la nouvelle et le roman, c'est que la nouvelle c'est de courtes histoires. D'accord, d'accord. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est plusieurs courtes histoires, voilà, plusieurs courtes histoires. Regroupées. Regroupées, qui composent donc le recueil de nouvelles. Et quel est le décalage entre votre premier ouvrage et celui-ci ? C'est un décalage d'un an, d'une année. L'inspiration est là pour qu'un auteur puisse mettre dans les rayons un ouvrage et un an après, mettre un autre livre sur le marché ? Écoutez, moi je pense que tout dépend des prédispositions de l'auteur lui-même en question. Voilà, parce que l'inspiration, on ne contrôle pas l'inspiration. Bon, pour ce qui est de mon cas, je pense que je risque d'habituer aux Sénégalais et aux lecteurs de cette, en tout cas à cette périodicité-là, donc d'une année. D'un an ? Donc pour mettre, chaque un an, vous promettez à vos lecteurs de mettre dans les rayons un livre ? Oui, je crois bien. Et vous comptez vous élargir à d'autres gens, outre que la poésie ? Oui, oui. Bon, vous avez là déjà, vous-même vous l'avez rappelé, recueil de poésie, recueil de nouvelles. Et je vais également vers un recueil de poésie et ensuite je ferai un roman qui est des enregistrations. Ah, d'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Moussa Seydou Diallo, auteur de Tranche de vie et également Péri Poussolaire, poète, enseignant et journaliste. Moussa, nous allons parler de votre dernier ouvrage, donc Tranche de vie. Le titre d'abord, une partie. Que veut dire ce titre ? Expliquez-nous un peu. C'est une partie de quoi ? Bon, tel que je l'ai dit, c'est une partie de plusieurs expériences de vie. De l'auteur ? Non, pas forcément. Ou du vécu de l'auteur ? Non, 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 pas forcément de l'auteur. Non, pas forcément de l'auteur. Comme si maintenant, comme on dit, qui s'efforce, il pique. D'accord. Et écrire également, il s'agit de se dévoiler quelque part. Mais ce n'est pas du tout une vie de l'auteur. D'accord. C'est une tranche de vie de quoi alors ? C'est une tranche de vie de plusieurs expériences, d'une partie d'un vécu, de plusieurs personnes. Voilà. Et ces plusieurs personnes-là se retrouvent dans notre communauté, dans notre société, puisque c'est souvent des histoires ou des choses que nous connaissons, ou en tout cas qui ponctuent notre quotidienneté. Des vécus. Voilà, du vécu quotidien. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'extraordinaire, c'est de l'ordinaire. Comme dans Périple solaire, vous nous aviez donc habitué à des thématiques. Est-ce le cas dans cet ouvrage ? Ah oui. Ah oui, 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 oui. C'est carrément le cas, puisqu'il s'agit d'une tranche de vie de faire un diagnostic de certains faits de société. D'accord. Notamment des rapports humains, puisque, vous n'êtes pas sans le savoir, nous évoluons dans un monde de jour en jour déshumanisé, où même les rapports entre les humains sont quelquefois heurtés. Heurtés, oui. Oui, un peu. C'est un peu le manque de la confiance, de la fidélité. Vous voyez, un peu. C'est des questions telles que le népotisme. C'est des questions telles que l'égocentrisme, etc. Vous voyez, donc c'est des questions comme ça qui sont développées dans une tranche de vie. Et ça, c'est un peu dans la première nouvelle. Voilà. D'accord. Donc, peut-on parler d'une étude de la société dans ce cas ? Est-ce que Moussa se positionne en sociologue pour un peu étudier ? Un diagnostic critique, disons des rapports humains. C'est plutôt ça que je veux dire. C'est un peu un diagnostic critique des rapports humains, je dirais, dans le cas de tranche de vie. Puisque carrément, il revient sur, comme je l'ai dit, des faits de société, vraiment des faits qui nous marquent, qui souvent, on ne prête pas attention, mais ça a des impacts sur notre comportement, sur nos relations, sur notre vie. Et si on ne prend garde, ça peut également impacter en tout cas les générations futures. Les générations futures. Les générations futures. Il faudrait donc qu'il y ait une plume, une plume alerte. Et comme je l'ai dit, dans le tranche de vie, l'objectif, moi, c'est vraiment, c'est d'alerter, c'est d'éveiller, c'est conscientiser, interpeller, mais également proposer des pistes de solution. Des pistes de solution. Voilà. On y reviendra, on y reviendra plutôt avec ces pistes de solution. Mais d'abord, parlez-nous des thématiques développées dans le tranche de vie. Merci. Merci. Donc, tranche de vie, déjà, qu'on prend cinq nouvelles, déjà. Et dans chaque nouvelle, il y a quand même une thématique bien développée et bien spécifique. Donc, comme je l'ai dit, par exemple, si vous prenez la première nouvelle au caractère épistolaire, là, je parle des rapports humains. D'accord. Des rapports entre humains, des comportements, vous voyez, un peu. Parfois de, en tout cas, entre parenthèses, ce que j'appelais la naissance, c'était, hein, de l'homme, entre parenthèses. Oui. Mais je profite également dans une partie que j'appelle la nouvelle historique. Je parle d'un peuple qu'on appelle le peuple Djalunké, qui est de la région de Kido. Toujours dans cette première nouvelle. Oui, toujours dans cette première nouvelle. Ensuite, vous verrez dans les autres nouvelles, je parle des questions de mariage endogamique. Non, il ne faut pas sauter les étapes. Donc, après cette première nouvelle, dans la deuxième. Voilà, dans la deuxième. Effectivement, je parle de ça. Je parle du mariage endogamique. Et ici, c'est un peu le cas d'un levira. C'est un cas d'un levira dans lequel on verra que ça va déboucher sur un parricide. Oui. Donc, après cette nouvelle. Et qui touche quelle société exactement ? La société sénégalaise. Vous savez, le constat est que depuis, on s'entend, bon, même vous dans les médias, vous avez vu, il y a eu, en tout cas, une période où il ne se passait pas un jour où on n'entendait pas des cas de parricides ou d'infanticides, des meurtres, quelque chose comme ça. D'accord. Mais chaque thème a un contexte spécifique, je veux dire. Aujourd'hui, si vous parlez de levira, on ne peut pas citer Dakar. Ah, vous pensez qu'à Dakar, le revira ou le solar ne se pratiquent pas ? Non, même si ça se pratique, en fait, le pourcentage est un peu minime, je veux dire. Donc, il y a un contexte socioculturel, une réalité d'une culture qui souvent est certainement indexée par Moussa dans votre ouvrage. Non, non. C'est de manière générale. Oui, non, je n'indexe pas une culture. Par contre, je parle d'un fait sociétal. Et ce fait sociétaire-là, il existe de levira à Dakar qu'en région. D'accord. Maintenant, il n'est pas spécifique à une culture donnée. Une localité, ok. Une culture ou à une localité donnée. Puisque ces questions particulières-là, vous pouvez aussi bien les retrouver chez les holofs que chez les pôles que chez les malinqués, etc. Voilà. Maintenant, on dira culturellement qu'il y a des populations qui le font le plus pour un peu maintenir l'héritage familial. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est le choix. Moi, je parle de façon globale. Générale, d'accord. Générale. Voyons quoi. Donc, c'est un peu ça dans le cadre de la deuxième nouvelle. Voilà. Et maintenant, la troisième, on parle de la pente. La pente ? Dans la pente, oui. Et la pente, on parle du trafic de personnes et de la traite des êtres humains. L'immigration revient. L'immigration revient. Et pour ce cas précis, je précise qu'on parle des zones minières, notamment ce qui se fait dans la région de Kédougou. Là, je précise bien. Même si on ne le sait pas, mais l'expérience est partie de là. D'accord. Puisqu'il y a carrément la traite qui existe dans les sites de la pente traditionnelle. Il y a le trafic qui existe dans cette zone-là, où les gens transitent. Même nos frontières, elles viennent pour travailler et c'est des lobbies qui sont derrière. C'est aussi une façon pour moi d'alerté. D'accord. À part ça, il y a également une autre question qui revient. C'est aussi une question de mariage. Puisque pour cette fois, il s'agit du mariage un peu de caste. Une réunité bien. Voilà, on est passé de mariage anogamique. Et là, on vient, même si quelque part, on peut aussi parler de mariage anogamique. Parce que, bon, quand on interdit à sa fille d'être épousée hors du cercle familial, je suppose que c'est parce qu'on est pour le mariage anogamique. Voyez un peu. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas, sur des idées ou des préjugés, en tout cas, priver son enfant d'épouser celui avec lequel il voudrait vraiment passer sa vie. C'est vraiment rétrograde pour moi. Puisque Dieu nous-mêmes, comme je dis, nous sommes tous d'égalité devant Dieu le Créateur. Donc, il ne faudrait pas que nous-mêmes, qu'on se crée des barrières. Ou sur des idées qu'on veuille empêcher l'union de deux personnes. Et donc, je prends cet exemple-là. Je donne mon avis sur un cas concret dans ça. L'autre qui finit également, c'est une question également de mariage. D'accord. Mais c'est carrément un couple. Puisque dans ceci, sa particularité, c'est que c'est un couple dans lequel les deux conjoints sont des travailleurs. La réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que émancipation pour émancipation, genre pour genre, souvent les gens ont tendance à confondre. Ou même à ne pas donner un contenu dans les concepts qu'ils utilisent. Vous voyez, et je montre bien dans cette histoire, c'est l'exemple de Fatou Sigadouf, qui est une avocate réputée. Vous voyez, qui à un certain moment donné, a tellement de charges de travail qu'elle finit par délaisser son foyer. Et finalement, elle commence à douter de la fidélité de son époux et qu'il va commencer à développer une certaine jalousie. Vous voyez, il va falloir que son amie l'alerte pour vraiment qu'elle se ressaisisse et qu'elle décide de mettre en place toute une opération de reconquête pour la stabiliser de son aménage. Voilà. Donc c'est un peu ça, le résumé de ces cinq nouvelles. Sur la base de ces thématiques développées, hormis cette dernière partie, donc cette dernière nouvelle, les quatre autres traitent de questions, je veux dire, socio-culturelles. Aujourd'hui, en ce XXIe siècle, comment Moussa qualifie notre société, sur la base de ces thématiques développées, dans les quatre premières nouvelles ? Est-ce que notre société sénégalaise est bien présente au rendez-vous du Donner et du Recevoir ? Est-ce que vous sentez l'ouverture vraiment de notre société, vu ce que vous développez dans ces quatre parties de votre recueil ? Oui, elle est ouverte, la société. Maintenant, le constat, c'est que la société, elle est malade. Malade ? Oui, elle est malade. De quoi ? Elle souffre de plusieurs mots. Lesquels, par exemple ? Vous savez, non, c'est ce que je viens de vous dire. Vous savez, il y a certaines pratiques, il y a des, vous savez, l'égocentrisme, le fait de pouvoir couper l'herbe sous les pieds de quelqu'un, ou bien d'encourager le léputisme, des choses comme ça. Ça dit que c'est des pratiques qui n'encouragent pas aujourd'hui. D'accord. Voyez un peu. Il faudrait que les gens vraiment se ressaisissent, c'est quoi ? Puisque moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'on est de plus en plus guidés par des désirs mondains, par des questions existentielles qui font que des fois on passe à côté de l'essentiel. Voyez un peu. Donc, il faut qu'au niveau des familles, que vraiment les parents aient le temps d'éduquer leurs enfants. Et ce n'est pas le cas de nos jours ? Bon, écoute, moi, ce que je constate, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, c'est que les parents sont tellement dépassés par leurs problèmes de vie qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper vraiment de leur famille. Moi, ça, c'est un constat personnel. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que ça, il faudrait vraiment qu'on essaie de revoir les choses. Ensuite, qu'on s'adapte. Donc, vous savez, dans un contexte de mutation, de changement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter puisque c'est carrément des mouvements dynamiques. D'où ma question de tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que notre Sénégal s'est adapté à cette ouverture prônée par le premier président ? Non, c'est ce que je dis. Ça dit qu'on s'adapte. Mais la façon de s'adapter, parce que ce n'est pas en s'acculturant qu'on va s'adapter. D'accord. En laissant, nous, notre patrimoine et enfourcer le patrimoine de Toulis, qu'on voit, qu'on va s'adapter. Non. D'accord. S'adapter voudrait dire, pour moi, s'ancrer davantage dans nos cultures, nos valeurs et s'ouvrir. Maintenant, on reste du monde. C'est ce qui va nous permettre de ne pas dévier. C'est ce qui va nous permettre, à chaque fois qu'on est tenté, ou bien qu'il nous vient à l'esprit, de faire quelque chose qui ne serait pas cela, vraiment de se ressaisir et de repartir sur de bons auspices. Donc, si je suis bien votre logique, le Sénégal d'aujourd'hui a laissé ses valeurs pour aller s'ouvrir. Donc, sans ses valeurs. Oui, mais c'est-à-dire qu'on s'est ouverts sans nos valeurs. D'accord. Alors que notre identité culturelle, c'est d'abord nos valeurs culturelles. On a perdu, en quelque sorte, nos valeurs. Et c'est ce qu'il faut restaurer. C'est ce qu'il faut restaurer. Et ça, pour moi, ça passe par l'éducation. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Moussa Seydou Diallo, auteur de Tranche de vie, Périple solaire, entre autres, écrit. Aujourd'hui, Kédougou revient souvent dans vos écrits, dans Périple solaire, que j'ai lu entièrement. J'ai vu également une thématique accordée, une part belle accordée à Kédougou. Aujourd'hui, Moussa revient également avec l'exploitation sexuelle dans les zones d'orpéage à Kédougou toujours. Qu'est-ce qui fait ce traitement particulier pour Kédougou ? Expliquez-nous un peu pourquoi Kédougou revient souvent dans vos écrits. D'abord parce que la région elle-même, elle est particulière. Ensuite, moi, je suis originaire de Kédougou. Je ne suis qu'à demain. L'identité. Ça, c'est mon identité. C'est mon terroir. D'accord. Et aujourd'hui, on considère comme étant l'avocat d'une région oubliée, malgré maintenant toutes ses richesses. C'est-à-dire que j'ai le cœur meurtri. C'est pourquoi il faut que j'utilise ma plume pour alerter. Mais j'ai le cœur meurtri. Vous allez aujourd'hui à Kédougou, mais les populations sont laissées à elles-mêmes. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une pandémie, non ? Effectivement. Les cas augmentent à Kédougou chaque jour que Dieu est fait. Chaque jour que Dieu est fait. Alors qu'on n'a même pas un bon plateau médical. On n'a pas de bon lieu de prise en charge, même du péridisme. Des fois, au mois d'août, on manque même de paracétamol. Vous pensez que c'est sérieux ? Donc, c'est l'avocat Kédougou qui parle, qui l'offre souvent dans vos écrits. Mais oui, parce que vous savez, moi, je suis... D'abord, je vais vous expliquer. Vous savez, moi, je ne suis pas pour. Parce qu'il y a quelque chose qui a été instauré, en tout cas par l'ancien président, Abdoulaye Wad, c'est le fait de donner à chaque région au ministre. Et les gens l'ont instauré en règne. Moi, je suis contre. Alors, je pense que ce qu'il faut faire, c'est de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, sans appartenance de région ou de parti. Ou de parti. Parce que si on le fait, on règle les problèmes de tout le monde et chacun se retrouve dans ce que le gouvernement fait. Voyons un peu. Vous, pour prendre l'exemple de Kédougou, mais je ne dis pas que je ne vais pas être l'avocat ou critiquer parce que ce n'est pas l'objectif de cette émission, encore moins de moi, de mes écrits. Oui, de moi, de mes écrits. Mais je dis juste que sur le plan culturel, on est absent malgré toute la richesse culturelle que regorge cette région-là. Donc, il faut bien qu'il y ait un jeune qui puisse écrire pour rappeler, au moins une petite rappel, pour dire que, bon, nous aussi, nous existons. Kédougou aussi existe. Qu'au-delà de l'horreur, au-delà du trafic des personnes, au-delà de tous les problèmes qu'on critique, c'est qu'il y a aussi une matière grise importante au niveau de Kédougou qu'il faut encourager. Voyons un peu. Mais c'est aussi une façon de dire aux jeunes de Kédougou qu'il faut prendre de l'audace. Il ne faut pas être résigné réclamant, comme j'aime aller dire. Il faut essayer de prendre des initiatives. Il faut faire partie de la marche des choses. Voyons un peu. Donc, aujourd'hui, quand j'écris, d'autres jeunes voient que, écoute, Moussa est vraiment un bel exemple que nous aussi devrons faire comme lui. mais je dis déjà que je suscite de l'intérêt et ça, en partie, je dis que j'ai réussi ma mission puisque d'autres Moussa Seydoux se forment et que s'il y a un, deux, trois, quatre, je pense que cela ne peut que rendre service à la région de façon globale. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Moussa Seydoux Diallo, écrivain, auteur de Tranche de vie. Tranche de vie, justement, qui traite de beaucoup de thèmes. Moussa, les relations humaines, vous l'avez dit tout à l'heure en citant les thèmes développés dans vos différentes nouvelles. Il y a également le lévira, entre autres l'exploitation sexuelle. Aujourd'hui, quelle est la part de fiction? Puisque tout ça, Moussa, c'est sur la base d'une réalité, ce qui se passe, ce que nous vivons dans nos sociétés. Quelle est la part de fiction dans votre ouvrage? Non, c'est que la fiction, c'est qu'on se base sur des faits réels pour écrire une fiction. Une fiction. On ne l'invente pas. On ne l'invente pas. C'est-à-dire que ces histoires-là, c'est des histoires basées, qui se basent sur notre vécu. Mais quand vous lirez, c'est carrément de la fiction basée sur des faits que nous connaissons tous. Et vous êtes parti sur la base de quoi? D'un fait relaté ou c'est quoi? C'est une enquête? Comment vous avez fait pour écrire certaines histoires? Oui, ça c'est une excellente question, puisque souvent, les gens au Sénégal confondent le personnage et l'auteur. Voilà. Il suffit de voir le pronom à yeux pour penser effectivement que c'est l'auteur qui parle. Alors que dans les ouvrages, on parle plutôt donc de personnages. Maintenant, pour en revenir à votre question, il y a d'abord effectivement des dossiers d'enquête. Comment je réalisais en tant que journaliste à l'époque? Comme quel thème, par exemple? Par exemple, la thématique du trafic. Ça, j'y ai travaillé en tant que journaliste. D'accord. Et j'ai vu que c'était un fait qui était là. Ça, c'est réel. Déjà ça, on est parti de fait réel pour faire cette histoire. Maintenant, pour les autres également, il y a une partie de vécu, mais il y a une partie, c'est-à-dire une expérience de vie. Ce n'est pas quelque chose que l'auteur a vécu, non, mais c'est quelque chose qu'il a vu, qui s'est passé sous ses yeux, ou bien qui lui a été rapporté, ou bien qu'un ami ou qu'un proche a vécu. Voilà, parce qu'on ne peut pas inventer aussi ce qu'on dit. Il faudrait bien qu'on se base sur quelque chose d'effet, puisque sinon, on risque vraiment de se perdre dans ses idées. Et voilà, c'est un peu ça, la base sur laquelle je suis parti pour écrire. Écrire quelques thèmes. Aujourd'hui, vous parlez également de l'héritage dans le mariage. Est-ce que ce phénomène existe toujours de nos jours? Non, mais écoutez, vous savez, quand on va évoquer des questions de l'héritage ou de ce genre, le sous-bassement, c'est quoi? C'est l'héritage conjugal, puisque c'est ce qu'ils le font. Souvent, ils l'expliquent par le fait d'éviter, en tout cas, qu'il y ait éparpillement de la famille. Ou c'est pour la stabilité. Parce que souvent, c'est quand le conjoint, féminin ou masculin, disparaît. Maintenant, qu'on essaie de le remplacer. On l'héritage en cherchant un membre dans la famille, soit dans la famille de la défunte, ou dans la famille du défunt. Si on le fait, c'est parce qu'on veut préserver les relations familiales, c'est parce qu'on ne veut pas que la famille se dessoute. C'est pour ça qu'on le fait. Mais c'est aussi parce qu'on veut préserver les ressources, s'il y en a, et la cohésion. Donc, je parle de ça. Et ça, ça existe. Il y a des gens jusqu'à présent, mais ils ne se marient pas hors du cercle familial. Et quelle est la leçon de morale que l'auteur donne à son lecteur dans cette partie ? Celle que je donne, la leçon de morale que je donne, ou en tout cas la petite expérience que je voudrais, puisque chacun a son avis sur ça. Il y a des gens qui se sont mariés, en tout cas androgamiquement, et qui ont réussi. D'autres qui n'ont pas réussi. D'autres se sont mariés exogamiquement, ça n'a pas réussi. Finalement, ils ont fait recours au mariage androgamique. D'autres l'ont fait contraire. Moi, ce que j'ai dit, c'est que quand les gens s'aiment, vraiment, il n'y a pas lieu de créer une barrière ou un fossé entre eux. Il faut faire ou travailler à ce qu'on puisse les unir. Ça règle beaucoup de choses. Ça permet au moins à ces jeunes-là de ne pas faire de l'entreprise derrière. Mais ça permet également de ne pas créer un désespoir à bas âge. Parce que ça, ça peut créer des stigmates chez l'enfant, quoi. Ou chez l'homme, ou chez le jeune garçon, ou chez la jeune fille qui peut grandir avec ça. Parce que c'est une déception. Et cette déception-là peut engendrer des comportements qui peuvent ensuite vraiment impacter sur la vie de la personne. Donc, c'est pour cela, moi, je demande à ceux qui veulent s'unir, il faut tout faire pour les unir. Sans maintenant considération. Sans considération. d'appartenance, d'appartenance de casteux ou bien qu'il est dans la famille ou ethnique, etc. Ou religion. Voilà, ou religion. Donc, ça, vraiment, on essaie. Oui, bon, vous savez, pour la religion, là, c'est autre chose. Mais j'ai mon avis là-dessus. Oui, en dehors de l'émission, là, on peut en parler. Ou même dans un autre cadre. Parce que moi, j'ai mon avis sur ces questions-là. D'accord. Parce qu'il y a ce que la religion dit, il y a également nos sentiments. Bon, il faut maintenant essayer de voir. D'accord. D'accord. Un autre thème qui nous intéresse et qui touche vraiment la jeune génération, c'est la reconquête, Moussa. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'auteur nous parle dans Reconquête? Vous l'avez effleuré tout à l'heure faisant une brève explication de ce que vous dites dans Reconquête. Mais aujourd'hui, quelle est la leçon de morale? Qu'est-ce que l'auteur donne comme conseil à la nouvelle génération qui est beaucoup plus concernée par ce phénomène? C'est que c'est la base d'une relation. Qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est la confiance mutuelle et c'est la communication. C'est-à-dire que tout couple ou toute relation déficitaire de ça ne peut pas aller. Puisque vous ne pouvez pas être dans un couple où vous ne communiquez pas. Un couple où vous vous cachez des choses, mais ce n'est pas un couple. Donc le conseil que je donne aux nouvelles générations, c'est que quand vous êtes en couple, c'est de privilégier le dialogue. Mais surtout d'avoir confiance mutuellement. Puisque dans le couple, la Reconquête, en principe, la question de fond, c'est ça, c'est une question de confiance. Puisque l'homme a accepté que sa femme fasse son job. mais tout ce que l'homme demande en retour, c'est juste qu'on s'occupe de lui. Et donc la femme qui s'engage à travailler, si elle a une vie conjugale, il faudrait qu'elle trouve le juste milieu. C'est-à-dire, comment allier les deux ? S'occuper de son job sans pour autant nuire à sa vie conjugale, mais s'occuper également de sa vie conjugale sans pour autant nuire à son travail. Excusez-moi, dans Reconquête, je crois qu'il y a autre chose qui entre en jeu. Puisque c'est d'actualité, si vous mettiez aujourd'hui deux générations différentes, des grands-parents et un jeune couple aujourd'hui, et vous leur dites qu'aujourd'hui, la femme travaille et l'homme travaille. Est-ce que c'est possible que les deux puissent réussir ce mariage ? Est-ce que vous avez pris en compte ce jugement que la femme doit rester à la maison pour bien prendre soin de son couple ? Bon, écoutez, moi, pour répondre à votre question, je vais prendre mon propre exemple. Voilà, moi, je suis marié et je ne suis pas avec ma femme. Elle travaille, elle travaille dans une autre région que moi. Et ça ne nous empêche pas d'être ensemble. C'est une question d'organisation. Maintenant, le problème, la plupart des problèmes des jeunes couples, c'est le poids familial et le poids de la société. Le regard de la société. Le regard de la société. Parce que vous savez, quand vous voulez vivre votre couple, il faut plus regarder en fonction de vous, là où il y a vos limites et ce que vous pouvez faire, au lieu de voir ce que l'autre fait. parce que c'est ça aussi. Les gens veulent, parce que la société qui est entoure là, les gens veulent qu'on les voit et pour qu'on nous voit souvent, on est parfois tenté ou obligé d'utiliser des artifices. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas réel. Mais il faut être réel. Pourquoi voulez-vous être comme l'autre alors que vous n'êtes pas lui et vous ne serez jamais lui? Pourquoi voulez-vous faire de telle sorte qu'on vous apprécie ou que vous soyez apprécié de tout le monde alors que vous pouvez rester vous et être apprécié? Pourquoi vous voulez faire les choses telles que les gens voudraient que vous le fassiez? Mais restez-vous, vivez votre amour parce que ce qui est valable pour vous ne l'est pas pour l'autre. Et ce qui est valable pour l'autre ne l'est pas pour vous. Ce qui est valable par conséquence pour votre couple n'est pas valable pour l'autre couple. Et pour ce qui est valable pour l'autre couple ne l'est pas non plus pour vous. Donc chacun doit gérer son foyer en fonction et à partir de sa position et de ses réalités. Et de ses réalités. Moi je pense que c'est ça. Et le couple surtout c'est ses vies à deux. C'est entre le conjoint et sa conjointe. C'est vraiment conjoint et conjointe. Vous devez discuter entre vous, planifier ce que vous devez faire, comment vous comptez vivre votre vie. Et tout ça est développé dans Reconquête. Ben oui, parce que c'est un fait concret qui est dans Reconquête. et que bon, vous savez, c'est une nouvelle qui fait rire. Quand on lit, c'est comme on se verrait même dans un téléfilm. parce que mais c'est qu'il y a également qui interpelle parce que c'est elle dans la réalité. D'accord. Parce qu'en certain moment donné, vous verrez même Fatissiga qui va être commencé par son ami qui va lui dire mais écoutez, moi, moi, celui que j'ai, c'est quelqu'un qui brûte dans tous les herbes-là et toi, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui est à tes côtés. Si j'avais la chance que tu as, vraiment, je resterai dans mon ménage. Vous ne savez pas si vous comprenez un peu ? Oui. Parce qu'elle, elle a un mari qui n'est pas tranquille. Donc, elle ne comprend pas pourquoi l'autre pourrait avoir un mari qui est tranquille et qui fait tout et qu'elle se permet de douter de la bonne foi de son époux. Voilà. C'est dire aussi que l'influence extérieure a une grande part de tout sur nos foyers. En tout cas, ce sont des thèmes des vécus de notre société. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le poète Moussa Seydou Diallo, écrivain, également journaliste. Moussa, nous allons parler de la maison d'édition qui vous édite depuis aujourd'hui. C'est Armata qui vous a édité pour une deuxième fois. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ce que vous offre cette maison de publication vous a mis en confiance ? Raison pour laquelle vous l'avez choisie encore pour votre deuxième ouvrage ? Bon, je pense que oui, parce que la maison d'édition Armata d'abord, c'est une maison d'édition très sérieuse. je le dis, une maison très sérieuse et puis, moi, j'y trouve mon compte. J'y trouve mon compte. C'est vrai que maintenant, la vie peut être partagée par les autres auteurs puisque chacun aussi avec ce qui le motive. Bon, maintenant, la question aurait été formulée d'une autre manière. c'est vrai qu'on pourrait revenir sur les difficultés dans les lichons ou les problèmes que nous auteurs nous rencontrons avec les maîtres. on va en parler. En fait, c'est juste ce que vous offre Armata qui vous a mis en confiance. Mais oui. Pourquoi vous y retournez ? Est-ce qu'ils ont fait la promotion de votre premier ouvrage ? Bon, on l'a fait ensemble. Eux, ils ont, puisque quand vous sortez un livre et vous attendez ici au Sénégal que la maison d'édition fasse votre promotion, écoute, vous vous trompez lourdement. D'accord. Voilà, je sais que Armata fait un service de communication vraiment très disponible, très professionnel, voilà, qui fait de son mieux. Mais à lui seul, il ne peut pas tout faire. Donc, il faut également, sur l'initiative de l'auteur également, bien évidemment, Armata peut accompagner. D'accord. Vous êtes également, vous faites votre bonhomme de chemin dans l'écriture. Aujourd'hui, vous l'avez dit, vous y êtes donc depuis quelques années, vous sentez l'environnement et vous voyez comment ça se passe. Comment pouvez-vous juger ou apprécier la politique littéraire du Sénégal ? Voilà, ça c'est une très bonne question, Elisa. Moi, ce que je peux dire, c'est que effectivement, il y a des bons qui, des bons vraiment qui ont été posés. Mais le problème que nous avons au Sénégal, c'est dans la mise en œuvre ou dans la déclinaison des décisions qui ont été prises. Moi, je ne peux pas concevoir que, par exemple, on donne aux maisons d'édition au Sénégal, en tout cas, d'après les informations, annuellement, 50 à 60 millions en termes d'appui. Ça, c'est l'ancien ministre, même Abdoulatif Koulibaly, qui l'a dit. Donc, vous avez des subventions comme ça. Mais pourtant, les maisons d'édition demandent de l'argent à chaque fois aux pauvres auteurs-là. Mais non, écoutez, il faudrait qu'on nous dise alors, donc, cet argent-là, à quoi sert cet argent ? Cette subvention-là ? Puisque vous ne pouvez pas recevoir de l'argent de l'État, ensuite, demander de l'argent pour éditer les auteurs. Il y a un problème. Donc, soit, comment on appelle, le cadre d'application de ces fonds-là n'est pas défini, ou alors, c'est une façon de permettre à des auteurs de se reconvertir en éditeurs, puisque c'est ça qu'on voit aussi au Sénégal. Chacun, maintenant, veut devenir éditeur. On va vers ça, oui. Parce que, tout simplement, effectivement, parce que, tout simplement, il n'y a pas cette rigueur dans la gestion de ces fonds. Et que, dans la redistribution de ces fonds-là aussi, écoute, les gens font avec, il y a des amitiés. Le copinage. Le copinage. Donc, on fait payer à certains, on ne fait pas payer à d'autres, on ne fait pas payer à d'autres, etc. Donc, il faut revoir ça. Donc, selon vous, Moussa, il faut une gratuité de l'édition puisqu'il y a une subvention. Mais, pourquoi pas? Je vous donne l'exemple de la France, par exemple. Allez-y. En France, il y a des maisons d'édition. Quand vous allez, c'est la maison d'édition-là qui vous paye. C'est-à-dire que vous, vous ne payez pas. Si votre manuscrit est éligible, la maison vous édite. Et c'est elle qui fait la promotion et maintenant, vous discutez sur les droits. Voyez un peu. Mais ici, c'est l'effet contraire. Vous payez, alors qu'il y a une subvention. Ou alors, cette subvention n'est pas destinée à ça. Parce que si on donne 5 à 100 millions à une maison d'édition, si ce n'est pas pour soutenir les éditeurs, moi, je ne sais pas pourquoi l'État remettrait cette somme-là aux maisons d'édition, parce que ça, je ne la vois pas. Et qui doit auditer, qui doit voir si tout se passe bien, n'est-ce pas Leda ? Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la déjeunée de la lecture, DLM, qui est donc le démembrement du ministère. Le ministère de la Culture et de la Communication. Je pense que ce sont ces instruments, parce que ce sont des instruments d'exécution des politiques publiques, donc du président. donc ce sont ces institutions-là, ce sont ces institutions qui doivent veiller à la bonne gestion de ces fonds. L'autre chose, c'est également le fonds d'aide à l'édition. C'est vrai que c'est une bonne initiative, mais aujourd'hui, accéder à ce fonds d'aide-là, mais c'est la quoi et la bannière ? Pourquoi dites-vous ça ? Non, parce que je sais de quoi je parle, parce que moi-même, j'ai écrit. Donc, vous avez sollicité ? J'ai sollicité. J'ai sollicité. Mais bon, quand vous sollicitez, mais il faut... Voilà, c'est un peu compliqué. Et pourtant, je vois des auteurs qui bénéficient de ce fonds d'aide. Y a-t-il des noms-dits ? Non, il faut demander assez. C'est que je sais moins. Non, l'idéal serait qu'un auteur ou une personne à qui on a refusé cette aide nous dise sur la base de quels critères il n'a pas eu accès à ce fonds. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas bénéficié de ce fonds. Pourquoi ? Est-ce que vous avez rempli ? Mais j'ai rempli. Mais oui, parce que je m'en demande et je l'ai fait. Parce que je m'en demande et je l'ai fait. Mais maintenant, si vous déposez et qu'on vous dise qu'il faut attendre parce qu'il y a une longue liste, donc c'est par... Voilà, un truc là. Et des fois, vous voyez des gens qu'on attribue ça et bon, voilà. Vous comprenez un peu ? Non. Vraiment, parce que quand vous déposez et qu'on vous dit que pour cette année-ci, il y a des gens qui avaient écrit depuis des années, il faut qu'on les enroule, etc. D'accord. Vous allez attendre la barre des années, vous ne savez pas comment ça va se passer ? Des fois, vous voyez des gens c'est vite fait, ils ont les finances. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas sur quelle base, effectivement, on attribue ces fonds. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut reconnaître aussi, c'est qu'il y a aussi à côté de ça, il y a également des efforts qu'ils sont en train d'être faits. Et au niveau de la direction du livre, dans le cadre, en tout cas, pour améliorer, parce que, par exemple, on peut ne pas bénéficier du fonds et bénéficier d'un rachat. Ça veut dire ? D'un rachat de livres. Voilà, que la direction du livre puisse acheter votre production. Acheter les ouvrages. Ça, quand même, c'est vraiment une initiative à saluer. Oui, c'est une initiative. Voilà. Autre chose également, c'est les initiatives, c'est l'implication des auteurs dans les activités culturelles qu'organise la DLL. D'accord. Là aussi, c'est des choses qui encouragent. Mais, encore une fois, le problème au Sénégal, c'est les conditions d'édition. Et ça, je pense qu'il faudrait que les gens s'assaillent. Parce que, si on ne les fait pas, au moment où, au rythme où, on ouvre des... les éditeurs se transforment, les auteurs se transforment en éditeurs, on risque plus d'encourager vraiment la médiocrité et ça, ça risque de porter atteinte vraiment au Sénégal. Et ce ne serait pas bon, ce serait vraiment réglable. En parlant de fonds, tout à l'heure, combien vous a coûté votre dernier ouvrage? Beaucoup de centaines de mille. Donc, financé sur des fonds... Fonds propres. ...propres. Et ça, c'est mes deux ouvrages. Moi, j'ai payé, j'ai payé beaucoup d'argent. D'accord. Y a-t-il un retour sur investissement? Voilà. Moi, je ne... Voilà, vous savez, à ce niveau aussi, il faut comprendre une chose. Si vous écrivez au Sénégal pour vivre de l'écriture, ou bien si vous pensez que vous pouvez vivre de l'écriture au Sénégal, c'est que vous vous trompez. La quasi-totalité des écrivains au Sénégal ont un autre métier. Mais également, c'est vrai que c'est la passion, mais également, ça, qu'on se dise la vérité. Vous éditez un livre, vous vous attendez à ce que, déjà, ce livre soit vendu, et ça va avec la promotion. Oui, mais vous savez, le retour d'investissement, il peut être pécunier comme il peut ne pas être pécunier. D'accord. Vous savez, le simple fait d'avoir un retour, d'avoir une ouverture mondiale, d'être cité parmi les écrivains du Sénégal, c'est aussi une forme de retour d'investissement. Voyez un peu. Moi, je vois les choses différemment. Maintenant, si, effectivement, vous avez investi, après avoir déboursé toutes ces sommes-là, vous vous attendez à un retour d'investissement. Forcément, vous devriez vendre. Mais ce qui est intéressant, parce que, ce qui est intéressant, avec, et ce que j'ai vu avec la maison de Lichon Armata, vous savez, quand vous déboursez, vous déboursez cet argent-là, les 50 livres, ça, c'est vous qui l'achetez, d'office. Et c'est dans le contrat. D'accord. C'est-à-dire que, donc, c'est vous qui l'achetez. D'accord. Vous êtes le premier à acquérir votre livre. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Vous voyez. Le reste, maintenant, c'est effectivement pour l'imprimerie et la collection et autre chose. Vous voyez un peu. Donc, là, je pense que, oui. Maintenant, pour ce qui me concerne, moi, si c'est un retour d'investissement pour retour d'investissement, si on peut parler ainsi, moi, j'ai dit oui. D'accord. Puisque, effectivement, il y a vraiment des amis qui ont des amis au Sénégal, dans le reste du monde, des gens qui ont acheté le livre. D'accord. Qui ont vraiment acheté le livre et ça, ça permet à l'auteur, en tout cas, de souffler un peu. Vous voyez. Et puis, de récupérer, si c'est un investissement, donc, de récupérer son investissement. Pour rebondir. Voilà, pour rebondir ou en tout cas, pour retrouver le sourire un peu. Voilà. Mais autre chose, autre chose que je voudrais souligner, c'est la correction. Vous savez, dans la correction, il faut que nos aînés, là, aussi, nous aident. Vous savez, la maison d'édition, elle, en tout cas, au niveau d'armatant, ça, c'est, on prend en compte la correction. Mais des fois, il arrive pour la lecture. Une maison d'édition prend en compte la correction, normalement. Mais oui, mais oui, mais cette correction-là, elle est facturée, elle n'est pas gratuite. C'est pour ça, je vous dis, dans le truc que vous avez, dans le débit que vous avez, on vous parle de la correction. Maintenant, effectivement, la maison d'édition, elle, elle évalue. Vraiment, quand vous déposez à la maison d'édition, à l'heure matin, c'est vraiment très corse, les gens prennent le temps de lire, de vous relire. voilà, s'il y a des fautes, s'il y a des coquilles, s'il y a tout, et on vous fait une autre lecture pour vous dire qu'elles sont vos faiblesses. Pourquoi interpellez-vous, les aînés ? Qu'est-ce qui se passe ? j'interpelle les aînés, parce que, bon, quelqu'un comme moi, à chaque fois, avant que je ne dépose un manuscrit, je le fais relire et je le fais corriger. D'abord, avant de le déposer, comprenez ? Maintenant, il y a des, il y a par moments où vous interpellez, par exemple, quelqu'un pour lequel vous avez beaucoup d'admiration, etc., vous lui dites, bon, écoutez, moi, je suis en jeune, vraiment, j'ai entamé une aventure et je voudrais vraiment vous solliciter pour essayer de voir si vous pouvez me relire mon manuscrit, etc. Mais, écoute, il y a de ces gens qui n'hésitent pas de vous demander de l'argent et des sommes faramides exorbitantes, pour la correction, pour la correction, pour vous relire. Il y a des gens qui vous disent même, oui, parce que je vais consacrer du temps, mon énergie, mon électricité, donc, il faut, il faut temps. Imaginez-vous, imaginez quelques hauts noteurs, par exemple, parce qu'il y a des auteurs également, qui n'ont pas de fonction, qui ne travaillent pas. Si ces gens-là vous demandent, parce qu'ils vous admirent, parce qu'ils vous ont longtemps vu, parce qu'ils ont une, ils vous estiment, ils pensent que, en s'approchant de vous, vous pouvez les aider, vous leur demandez de l'argent, mais écoutez, alors que vous, vous êtes mieux à l'aise, vous êtes mieux lotiqueux, ça n'encourage pas les jeunes. Ça n'encourage pas les jeunes. Voilà, c'est pourquoi j'interpelle également ces jeunes-là, puisque c'est eux qui doivent nous encourager. Parce que les premiers à critiquer, il paraît que c'est eux qui vont dire que oui, avec les certains, en tout cas certains, vont dire que non, bon, mais là, il manque la qualité, il manque ceci, il manque cela. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait de la qualité ? Il faut qu'on se pose la question là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour qu'il y ait de la qualité ? Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons suffisamment d'ateliers d'écriture ? Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes sont suffisamment formés, encouragés à écrire ? Encadrés. Encadrés. Mais tout ça, c'est des questions qui se posent. Et pour moi, ce sont les aînés qui doivent nous aider, qui doivent nous encadrer. Et puis, avec l'appui du ministère, pour mettre en place les conditions que tout ceci puisse se réaliser. Se réaliser. Voilà. Mais sinon, c'est très difficile d'éditer au Sénégal. Ça, c'est ça la vérité. C'est très difficile. D'accord. Moussa, en quelques mots, aujourd'hui, écrivain, certainement, cette crise sanitaire a eu des impacts sur vos activités littéraires. Aujourd'hui, qu'est-ce que la COVID-19 a impacté sur les activités de Moussa Seydudial ? Bon, beaucoup, parce que j'avais prévu de faire des sorties dans les régions. Je devais également voyager hors du pays. Pour la promotion du livre. Pour la promotion du livre, j'avais déjà des invitations calées. Bon, avec, vous allez me permettre de dire le COVID, avec cette maladie, bon, ça a tortubé l'agenda culturel. Vous voyez, on peut vraiment les acteurs culturels ont été impactés. En tout cas, c'est ce qui avait programmé des activités. Ils avaient été impactés. Bon, maintenant, comme vous l'avez souligné aussi, impacter pour impacter, moi, je pense que peut-être qu'il faudrait voir réellement ce qu'on dit. Parce que vous savez, quand vous êtes impactés culturellement et que Dieu vous donne la chance d'avoir, en tout cas, un revenu. Moi, j'ai dit, on peut aussi dire qu'on n'est pas impactés. C'est différent de quelqu'un qui ne compte que sur ça ou qui vit de ça. En tout cas, le degré, le degré d'impact n'est pas le même. N'est pas le même. N'est pas le même, quoi. Mais si c'est vraiment sur le plan de mes activités, vraiment, ça a impacté. Les activités, ça m'a impacté parce que j'avais voulu organiser une activité au festival à Kérougou, finalement, que j'ai reporté en 2021. Les déplacements, je l'ai dit, je devais faire des déplacements à Kolda, à Kérougou, dans la région. Ça, je n'ai pas pu le réaliser. Et là, je suis en train de reprogrammer. Par contre, ce que j'ai fait, il y a certains festivals quand même, ou activités auxquelles je devrais prendre part en étranger, finalement, que j'ai fait en ligne. D'accord. Que j'ai fait vraiment en ligne et c'était une expérience également que j'ai beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. D'accord. Moussa Seydou, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Un plaisir de partager, Elisa. Merci, en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation. Cette émission, chers auditeurs, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Et on vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Bonne suite des programmes sur MFM.